Je suis Vincent Massol, je suis le directeur technique de la société XWiki SAS et committeur du projet Open Source Éponyme, pour ceux qui connaissent l'effet scodeur, parce que le projet Open Source Éponyme, c'est le projet Open Source Éponyme. J'ai aussi écrit plusieurs livres sur ma veille, et sur GUnit. J'ai eu des actions et eu le participe de la classe. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Ce n'est pas présenter XWiki comme un outil, mais présenter XWiki comme une solution pour développer des applis web de manière générale. C'est-à-dire, essayez de vous convaincre que ça peut être une alternative à des solutions comme Red, Play, etc. Donc, essayez de vous imaginer ça et de voir que ça peut être une plateforme sympa pour développer rapidement des applications. Ça, c'est mon premier objectif. Et donc, le deuxième objectif, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire de vous montrer que XWiki, ce n'est pas juste un Eclipse, c'est une application de développement. Alors, exactement pareil que Eclipse. Vous pouvez voir Eclipse comme un IDE, mais en fait, Eclipse est beaucoup plus qu'un IDE. C'est une plateforme pour développer des applications. Et l'IDE est juste une instance de ce qu'on peut faire, un exemple de ce qu'on peut faire avec la plateforme Eclipse. Pareil. Alors là, j'en ai pour aujourd'hui. On va voir c'est quoi XWiki de manière plus générale un outil de deuxième génération. Et souvenez, rapidement, on va rentrer dans le livre du sujet avec les capacités de développement. Comment est-ce que, justement, on peut faire ce que j'ai dit de cette plateforme de développement web ? Comment est-ce qu'on peut créer avec cette plateforme ? Et à la fin, on reviendra sur pourquoi, quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser ce type de solution comme plateforme de développement web. Alors, je vais essayer d'aller rapidement sur le début parce que ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer, faire les démos. Alors, c'est quoi XWiki ? Est-ce que c'est un Wiki de première génération ? Donc ça, c'est l'exemple d'une Wikipédia, une petite première génération que vous connaissez de tous. On écrit du texte, des images, on peut collaborer à plusieurs. Donc, XWiki, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Est-ce que c'est un Wiki avancé ? Alors, c'est quoi un Wiki avancé ? C'est comme Wiki de première génération, mais plus loin. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des fonctionnalités avancées de type droit, organisation, importe-documents office, activity stream, adaptation, des choses de ce type-là. Est-ce que Wiki est un Wiki avancé ? Oui, mais pas que ça. Et en fait, ce qu'est XWiki, c'est une plateforme de développement. Et là, je vous ai mis des exemples de projets, de sites réalisés avec XWiki. L'idée étant de vous montrer la variation qu'on peut avoir, les projets qu'on peut réaliser avec, qui sont complètement différents les uns des autres. Donc, vous avez celui-là, 30-2025. Je vous propose plusieurs vues. Intéressant, vous avez qu'il y a des vues avec des formulaires, pas juste du contenu. Donc, on voit bien déjà qu'on peut structurer de l'information. Ce n'est pas juste du texte pur. Un autre exemple, ça, c'est un projet de création de cours en ligne, avec des... Je ne sais plus combien il y a de gros débutants, mais il y a plus de 100 000 personnes qui sont assis que ce qui est là. Un autre exemple de projet, on peut avoir des fichiers de produits, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer en détail, je vais vous montrer juste différents écrans pour vous montrer la variabilité de tout ce qu'on peut réaliser avec. « Transénergie » Alors, Xwiki, c'est une plateforme et ça peut être vu, vous connaissez les serveurs d'application. donc ça peut être vu comme un serveur d'application mais bon, comme le serveur d'application traditionnel offre des services techniques de type transaction sécurité, multi-threading etc, ben Xwiki va plus loin et vous offre des services qui sont là, qui sont des services orientés plus collaboration et développement d'appli web alors ces services c'est quoi ? c'est par exemple le fait d'avoir des certifications, de la configuration d'avoir des éditeurs d'ouïe, d'avoir un blog pouvoir gérer des invitations de scheduling, de la watchlist d'accès weblab d'accès GWT XMLRPC, etc, donc reste et en plus, des annotations et ça, ces services-là, aujourd'hui on en a plus de 400 donc c'est des briques que vous pouvez utiliser, donc quand vous connaissez votre application vous la connaissez au-dessus de ce serveur d'application lui-même basé sur un moteur de serveur et donc dans votre code vous pouvez accéder à tous ces services qui sont déjà là donc c'est un serveur d'application avec des briques qui sont un peu plus high level que des briques techniques que vous trouviez dans l'application traditionnelle et deuxième spécificité vous pouvez accéder à ça vous pouvez aussi, depuis vos pages wiki y accéder donc c'est extrêmement facile dans le wiki lui-même, dans la page lui-même mettre du code, du script qui utilise ces services pour faire ce qu'on veut des matchups de plusieurs informations les transformer, les réafficher différemment ou simplement contrôler l'affichage exactement comme vous voulez ce que je vais vous montrer dans la curiosité alors entre nous on voit qu'il y a beaucoup de services et les usages sont vraiment multiples vous avez vu quelques photos d'écran très rapidement on peut imaginer n'importe quel type d'usages web en fait on peut utiliser comme un blog comme un intranet comme un gestionnaire de tâches pour faire des matchups documentation de produits gestion de projets notre démoling note, etc. en fait, il n'y a pas de limite c'est une forme générique donc on peut utiliser pour faire beaucoup de choses notamment dès qu'il y a la collaboration à plusieurs il y a des services qui existent pour le rendre ça extrêmement facile alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais vous montrer, faire des démos sur les capacités de développement dans X3 comment est-ce qu'on fait pour développer les choses que je vous ai montées alors, il y a plusieurs possibilités on va commencer par un truc simple on peut mettre du script dans les pages dans les pages wiki dans les pages wiki alors, là je vais prendre ça alors, vous m'avez pas alors, j'ai fait tourner X wiki donc ça, c'est le wiki de base avec des pages déjà installées il pourrait très bien lancer le wiki sans doute une page dans ce cas-là, c'est vous qui créez une page alors, quand je dis page, c'est tout ce qui est visuel là c'est tout 100% en fait, c'est contenu dans les pages wiki donc, vous pouvez configurer 100% de ce que vous voyez mais là, pour mon exemple, je vais vous créer on va faire une nouvelle page on va faire un test je vais vous évoquer 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 donc, on va passer en mode wiki ce qu'on voit là voilà c'est un plancher de wiki ça va là ? c'est pas mal ? c'est pas mal ? donc là, c'est un exemple bon, c'est un exemple tout bête où on voit qu'on peut utiliser une macro pour vie en deux salles et on utilise GRAPS ou GRAPS pour chercher HTTP binder par exemple on pointe vers un expérience un repos nexus et puis là, on affiche une table c'est un format StaxWiki pour la table on parcourt les repos et on affiche en fait tous les repos repositoriques qu'il y a dans notre nexus donc là, il va télécharger la première fois que je l'ai vu je ne l'ai pas essayé c'est un peu lorsqu'il télécharge Cycmovigreps il va télécharger d'abord la première fois les librais après il les met en cache je pense que c'est tout fait là j'aurais dû la faire ton X3 voilà 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 donc ça c'est l'exemple simple bon voilà donc là vous voyez ça a récupéré donc là on a une page qui va afficher des données on a été chercher quelque part voilà donc là ça va bien voilà maintenant on va aller plus loin on va aller un peu plus loin puisque là on va maintenant c'est un autre script mais cette fois on va voir qu'on a accès à toute l'API du WIKI ça veut dire que là on a créé que l'API j'avais rapidement mais on peut interagir avec le modèle du WIKI ça veut dire tous les pages les utilisateurs tout ce qu'on imagine on y a accès depuis l'API là dans cet exemple là on fait une requête par exemple où on cherche sur tous les documents sur tout le contenu de tous les documents dans le WIKI qui contiennent le mot welcome et là on a un service dollar services query on a un langage de requêtage du WIKI qui est basé sur le WIKI on l'exécute on fait un for each de ça et puis ensuite qu'est-ce qu'on fait on récupère le document les documents qui matchent cette requête et ensuite on modifie leur contenu cette contente et on s'amuse à en faire un replay sur le contenu de welcome par bienvenue braise et on sauve le document avec un petit message puisqu'on a de l'historie et on affiche dans une liste voilà document qui a été remplacé et on sort donc là l'idée c'est quoi ? c'est de vous montrer qu'on peut interagir avec le modèle et du WIKI alors on va faire modifier la même page vous voyez que cette fois tout à l'heure j'avais mis Ruby là j'ai utilisé du Velocity en fait on a plusieurs langages de script qu'on peut utiliser Velocity, Ruby, Ruby Python même PHP alors là il y a du quoi ce qu'on fait c'était juste pour dire si dans la requête on a confirmé ils viennent welcome donc là on analyse les pages et là quand on clique là-dessus en fait c'est un lien que j'avais fait dans le script qui en fait rappelle la même page je l'avais confirmé dans notre paramètre donc ça exécute le remplacement donc j'exécute ça et là voilà il lire, il laisse il se trouve qu'il y a une autre page à nous qui contenait welcome puisque dans le script lui-même il avait marqué welcome donc en fait elle a aussi été remplacée si je regarde si je regarde si je regarde son contenu vous vous souvenez tout à l'heure c'était welcome là c'est bienvenue maintenant et puis là il remplace bienvenue par bienvenue puisqu'il est à l'explicité sur lui-même je vais essayer de montrer qu'on peut interagir avec le modèle alors allons plus loin parce que là vous voyez c'est déjà extrêmement puissant ça puisqu'on peut déjà afficher faire beaucoup de choses sur aller trouver de l'information partout où elle est dans le wiki et l'afficher, la modifier, la réafficher ailleurs on va faire des tas d'autres formes etc alors pour aller plus loin il y a une notion et ça à mon avis c'est la notion de clé qui fait le scripty qui fait la différence entre le scripty et le scripty c'est la notion de métadony en fait il est possible d'associer à n'importe quel page wiki n'importe quel type de métadony on appelle ça des objets alors il est possible de définir alors c'est quoi un objet c'est par exemple dire voilà je vais faire une application pour gérer les conférences j'ai un objet conférence qui a un type de conférence, une description de la conférence une date de démarrage de la conférence, date de fin etc et je peux modéliser ces données dans le wiki et ensuite dans des pages wiki je peux avoir, dire je veux, des objets conférence associés à cette page ce qui permet de rentrer des données typées et de faire des petites applications alors j'aurais fait une démo on va voir ça tout de suite on va voir ça tout de suite j'ai vu hier que dans cette même salle il y avait une démo en Node.js de Twitter donc j'ai fait la même chose en wiki on va voir si c'était un peu fun je l'ai collé hier ça marche alors faisons reprenons ça voilà c'est un petit peu peut-être le zoom avec du taille ok donc ce qu'on va faire on va définir déjà on va faire une appli qui va aller afficher tous les tweets qui mentionneraient ViraDev et en fait on va importer ces tweets dans les pages wiki par exemple pour pouvoir collaborer dessus pour que les gens puissent faire des commentaires par exemple dessus des annotations des tags on va les représenter de manière intéressante pour faire de la recherche dessus etc par exemple donc je vais commencer par créer une page qui contient la définition de c'est quoi un tweet donc je me crée une page là j'ai juste mis dans l'url mais je pourrais passer par add page comme je serais habitué donc en fait on a un éditeur c'est un éditeur de classe qui permet de définir un type de tweet donc là on va dire un tweet c'est quoi ? c'est un utilisateur on va dire de type de deep string je le rajoute en fait on peut le regarder on peut avoir un tweet diner différentes choses pour valider et on va rajouter un message qui est un message du tweet et on va dire que c'est deep text il y a un pareil voilà donc là j'ai créé un type maintenant ce qui est intéressant c'est que je peux créer une page je vais faire un exemple page d'exemple et dans cette page donc je peux avoir bien sûr du contenu dans cette page comme là ça c'est le truc classique mais je peux rajouter des métadonnées à cette page et notamment je vais rajouter des informations par exemple en disant que cette page j'ai une page de tweet donc ça c'est ce qu'on appelle les objets donc je vais dans l'éditeur d'objets et je vais rajouter à cette page je vais rajouter celle que je viens de créer et elle est là elle est là donc il y a deux informations user et message voilà je peux le faire je peux les remplir si je veux et là jusque là ça veut dire simplement que dans cette page actuelle exemple j'ai un donné de contenu puis j'ai des données additionnelles d'informations qui sont à tweet donc représentées par l'initiateur ça veut dire que d'ailleurs en disant le rejet de script qu'on a vu tout à l'heure je peux aller chercher ces informations là pour les réafficher ailleurs par exemple pour faire une table où je crie ou je fais n'importe quoi mais elles sont structurées et disponibles donc là ce que je vais faire ce que je vais vous montrer dans un premier temps c'est comment est-ce qu'on peut par exemple afficher par là je vois que j'affiche j'affiche le contenu mais je pourrais par exemple vous dire je vais afficher dans cette page le contenu de mon objet le contenu pour rajouter la question c'est plus gris donc en fait on a une solution assez simple en disant dans ma classe la classe qu'on avait tout à l'heure tu peux lui rajouter un objet qui s'appelle un class sheet binding en fait ça simplement pour dire dès qu'il y a une page qui aura un objet de ce type là il va utiliser cette page là pour dire comment s'afficher comment s'afficher le contenu je vais aller chercher dans le document actuel affiche moi le champ de l'objet qui s'appelle message par exemple donc ça si je le fais dans mon exemple maintenant tout à l'heure c'est même on voit que ça ça m'affiche le contenu troisième si je modifie l'objet par exemple que la page est rendue , ça m'affiche le contenu c'est assez sympa Allons un peu plus loin maintenant. On va créer un importeur de tweets qui va chercher des tweets sur Internet et qui va créer, dans chaque tweet qu'il trouve, une page qui va contenir un objet. On va créer là des tweets qui sont en place et qui va remplir avec façon naturelle qu'il a récupéré sur Internet. On va appeler ça par exemple Twitter Report. Alors, c'est pas très compliqué, mais je vais essayer de passer une demi-heure à terme pour faire en live. On va faire une première version. C'est bon, pas compliqué, j'ai utilisé le script pour ouvrir, et on va utiliser Twitter 4J, Twitter 4J. Et je fais une requête, peut être une rivière à dev, et en fait, je vitère sur tous les tweets qu'il y a, et là, pour l'instant, je les affiche juste sur l'écran pour vérifier que ça marche. Donc ça, vous voyez, là, en fait, on a, voilà, LiveCoding, PaylessMasset, c'est ça. On a tous les tweets qui le mentionnent. C'est sympa, mais on va aller plus loin, ce qu'on a envie, c'est de les importer et utiliser notre API Strip, par exemple, pour créer des pages avec ça. On va modifier un petit peu le script. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait là ? Là, on est pareil qu'avant, sauf qu'on récupère un document. Quand on récupère un document, il n'existe pas en fait, c'est comme si il était créé. On fait un GetDocument et on va l'appeler. On va dans l'espace Twitter et en fait, son ID, je ne suis pas embêté, là, j'ai pris la scope du message. Si vous pouvez trouver un nom, un document concret, ça peut créer des collisions. Ça ira bien pour la démo. Et je vérifie que si le document est nouveau, s'il n'existe pas. Et si on réimporte plusieurs fois, en fait, ça va l'écrasse. Donc, si le document est nouveau, on va créer un objet sur ce document de type Twitter Class qu'on a vu tout à l'heure. Et on va remplir, on va céter le user avec l'information qu'on a récupérée du web et le message. Et on va sauver le document. Et c'est ça. Donc, si ça, tu l'exécutes. Là, il a pu j'aller marquer un petit message. Heading, tweet, etc. Donc, en fait, là, il m'a créé toutes mes pages. Bon, ça n'est pas très joli. Je vais voir dans la suite où je fais ma rage. C'est près que je vois. Ça, c'est les HOS. Je vais les créer. Je vais dessus. En fait, ça affiche directement le contenu parce que c'est ce qu'on avait mis dans la chiffre. On l'a affiché. Alors, on peut faire des trucs sympas. Maintenant, c'est maintenant que ça devient amusant. On va se dire, on va se créer une page. On veut afficher tout ça dans une table dans laquelle on peut chercher dynamiquement des informations, etc. Ce qu'on appelle une live table. C'est assez sympa. Je vais créer une page. Et là, on a un script velocity. Là, je vous ai mis la fonction avancée. En fait, il y a une façon plus simple de faire. Mais il faut que je ne vouliez vraiment pas faire mais faites trop des mots magiques. Rapper tout, je vous montre le vrai truc. Alors, j'ai défini, je veux jouer une table dans laquelle j'ai des colonnes. Et puis dans chaque colonne, j'ai différents types. pour aller un petit peu dans les textes, etc. Et je dis là, je vais aller afficher dans cette table toutes les pages qui ont un objet de type Witter. Donc, quand j'exécute ça, il manque une traduction. Donc là, en fait, on a créé une table. On a mis le user, le message et la table de création. Alors, pour les traductions des messages, on verra. En fait, je peux vous faire simplement pas de traductions pour l'instant. Et là, vous avez tous les users, tous les messages. Par exemple, si je veux voir ce qu'ils sont mis, moi, je suis mis, moi, là. Là, pour l'instant, il y a ça. Si je veux voir, qui a dit, tu vois, j'en ai mis un live dans l'isage, là. On a mis ça. Voilà, tout ça. Donc là, on a fait des avis, simplement. On a fait un plan à réafficher ça. Et après, on peut... Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut... Enfin, on peut enrichir progressivement cette avis. D'ailleurs, on a fait plusieurs étapes. Par exemple, je veux dire, je veux pouvoir avoir un bouton pour importer... des motifs, par exemple. Il suffit de... Il suffit de rajouter devant... Juste là. Je veux faire un lien vers... Je veux faire un lien vers... Un lien vers une porte d'une tweet. Et puis, j'avais déjà vu qu'on avait une page, tout à l'heure, qui s'appelait... Super import. Il fallait passer... Et puis, en fait, j'ai envie que c'est un porte-bouton, un porte qui soit disponible que... Pour les gens, pour l'administrateur, par exemple. On peut juste faire... On peut mettre la liste, voilà... On va mettre la liste, voilà... On va mettre la liste, voilà... On va mettre la liste... Et puis, voilà... On va mettre la liste... Et puis, voilà... Par exemple... Et là, si je clique... Si je clique maintenant... Ça me rappelle la page... Et puis, il y avait des nouveaux... Il les aurait importés... Voilà... Et si je suis... Donc là, je suis admin... Si je me délogue... Je ne sais pas... Un peu... On va le voir... Je n'ai pas... Donc ça, c'est vraiment très simple... Je vais reprendre le slide... Vous voyez, une petite appli... Ça va... On va prendre une heure... Voilà... 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 Alors... Je n'ai pas le temps de vous montrer... Mais en fait, dans le Wiki de base... Tout ce que vous voyez... Il y a plein d'applications dans le Wiki de base... Par exemple, le blog... C'est une application qui est codée... Exactement avec ces concepts-là... En fait, tout ce qui existe dans le Wiki... Codé exactement avec ces concepts-là... Et toutes les applications... Que vous allez pouvoir voir... Sur l'écran... Je vous ai montré... Une réalisation... Qui sont codées... Avec ces concepts-là... On peut aller extrêmement loin... Avec ces concepts-là... Donc ça... Je vous ai montré... Comment on va être discrète... Je vous ai montré... Qu'on peut rajouter des métadonnées... Et en fait, on peut aussi... Vous avez vu... Je n'ai pas... Ici... C'est identifié... Pardon... Et vous avez vu qu'on a des macros... On a utilisé plein de macros à plusieurs endroits... En fait... Macro Velocity... C'était le macro... Ruby... C'était le macro... Info... On a utilisé info... Pour afficher quelque chose dans une boîte... Là... C'est un propre macro... Directement... Dans une page wiki... Vous pouvez créer tout ça en Java... En fait... Mais vous pouvez aussi créer... Dans une page wiki... Ça... C'est intéressant aussi... C'est extrêmement rapide... Je vais vous montrer... Parce que ça reprend exactement... Ce concept d'objet... En fait... Pour créer une macro dans le wiki... Créer une page... Dans laquelle... Vous créez un objet... De type wiki macro... Donc... Par exemple... Je crée une page... Toi... Et... J'ai pas l'où... Je suis pas l'où... Je ne sais pas l'où... J'ai pas l' vidéo... C'est l'où... Donc... L'édit... Header d'objets... Je crée... Un gadget... Qui s'appelle... He-chi macro de classe... Donc... Pour créer une macro... Je peux appeler ça... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Je ne comprends pas... On peut afficher les tweets, par exemple, parce qu'on a affiché la liste, la live table, on va en faire une macro qu'elle a affiché. Display, tweets. On peut afficher, est-ce que cette macro est disponible dans quelle catégorie, parce qu'après on peut placer. Par qui est l'ex-macro, l'utilisateur ou l'utilisateur, juste par l'utilisateur, etc. Et on a le code de la macro, c'est très intéressant. Là, je vais pas m'emblader, je vais utiliser une macro, une autre macro qui nous peut, qui permet de prendre le contenu d'un document et l'afficher, par exemple, je vais reprendre ce qu'on a mis. On a émis ça dans le code. Voilà. C'est une macro simple, on n'a pas de paramètres, on aura pu passer le paramètre, par exemple, la clé de recherche. On aura placé ça en paramètres, et tout ça, quand on appelle la macro, on va faire les paramètres qu'on veut, ça fait un tableau qui recharge son code. Donc là, j'ai créé la macro, et maintenant je peux l'utiliser, je peux l'utiliser, je peux l'appliquer cette page-là, par exemple, la même page, je peux l'utiliser, je peux l'utiliser, je peux l'utiliser, je peux l'utiliser, donc pas de paramètre, mais c'est sympa. Et voilà, donc là, j'ai créé une nouvelle macro. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cette macro est aussi disponible maintenant, c'est une vraie macro comme les autres. Si je veux en mode Weezy 8, je ne vais pas encore montrer. Donc en fait, ça c'est, en mode Weezy 8, pardon, on peut insérer la plate, c'est déjà le macro, on va l'enlever, on peut insérer les macros, et les macros sont placés par KTP, etc. Et en fait, là, on a plein de macros, et notre macro, on s'appelle le lien, elle est disponible parmi les autres macros. Si je veux l'insérer, bon là, j'ai créé du contenu, donc c'est genre, c'est bien non, parce que j'ai créé aussi des macros, parce qu'on n'existe pas le monde. On s'en fout. Hop, j'insère. Là, jusqu'au point de la fiche, on a inventé le rendu des macros. D'accord. Et là, on regarde, c'est après la même chose, parce qu'on a été apprécié. Voilà, l'exemple de macro, comment on va enrichir aussi avec la tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité ? On peut complètement, on a le contrôle complet sur tout ce qui est le look and feel. Que ce soit en termes de changer les couleurs, mais plus que ça, en termes de changements, de comportement, le layout, les colonnes, etc. Et c'est pour ça que c'est la forme générique de développement, pour moi, c'est qu'on peut faire n'importe quel type de site extrêmement fascinant. Je vais vous montrer très rapidement quelques options. On va pas y aller jusqu'au bout, parce que j'entends pas le temps. Donc, c'est facile de montrer. Alors, dans l'administration, par exemple, la première chose à changer, c'est si vous voulez garder le même style, la même organisation, sauf en changeant les couleurs, par exemple. C'est facile. C'est ce qu'on appelle un color film. Je peux customiser. Donc là, vous voyez le color film par défaut. Il est là. Et en fait, vous pouvez faire un petit peu l'éditer. Si je fais égit. Si je fais égit de ce color film, on peut changer ce qu'on veut. Par exemple, si on veut changer la couleur de ce menu-là. Ce qui est là. Et puis, voilà, je vais changer la couleur. C'est complètement withwig. On peut changer. Donc, si je reviens, je refresh mon wiki. Là, j'ai changé mon color film. Ça, c'est un niveau, mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut changer carrément la skin elle-même. Il y a l'organisation de comment tout est affiché. Il y a différentes colonnes, etc. Donc, je vais aller vous montrer ça maintenant. La présentation. Là, on utilisait une skin qui est définie dans une page. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que c'est encore le concept des objets. C'est quoi une skin ? C'est une page dans laquelle il y a un objet skin. Et donc, si vous voulez changer, je vais vous créer une page avec votre objectif. J'ai un nouvel objet skin. Dans lequel vous dites comment afficher les choses. Donc là, il y a une page full skin. Je vais la customiser. Si on regarde les objets de cette page, on voit qu'il y a un objet skin. Et dedans, il y a plusieurs choses. Ça, c'est le skin, c'est le CSS qu'on peut avoir. Ça, c'est le header, le footer, le view, etc. En mode view, en mode edit. Si par exemple, je mets dollar doc, get render content. Ça, c'est-à-dire dollar doc, ça référence le contenu du document actuel. Get render content, c'est le contenu. Là, j'ai enlevé complètement tout le stealing. Donc là, j'ai juste à voir purement le contenu de mon document qui est affiché. Donc bien sûr, je vais être un peu bloqué. J'ai plus d'événements, etc. Mais ça remonte. Vous savez, que le contenu du document furent sans rien derrière. Il faut faire du HTML. Il se trouve que, c'est un peu override, la skin, la skin, comme ça, dans mon métro. Pareil. Donc voilà. Vous pouvez juste pas aller loin de ça. Je vous montre tout ça. Bien sûr, il faut faire des skins sur le file system. Je vous montre les capacités dans le wiki. Je reviens. Et enfin, donc là, j'ai beaucoup parlé du wiki, de choses qu'on peut faire dans le wiki. Mais en fait, derrière, tout ça, c'est du jama, c'est une application du jama xwiki. Et qui est sur un modèle de composant. On a un modèle de composant, et on utilise les annotations à t'inject. Et en fait, toutes les parties du jama xwiki, ce sont des composants. Ce qui fait que vous pouvez contribuer à des nouvelles implémentations, dans le jama, de n'importe quelle partie du jama xwiki. Et ça remplacera l'implémentation par des... Alors, créer un composant, c'est extrêmement simple. J'ai eu un exemple, vous créez une interface, vous la taggez, on donne un rôle, et après, vous créez une implémentation, on créez une interface, ils vous disent que c'est un composant. Vous nommez, si vous avez plusieurs implémentations de la même interface, vous donnez un petit nom spécial à la même, pour le différencier, on a juste d'un simple exemple. Et ensuite, vous avez la méthode de votre interface à implémenter. Ça, c'est un exemple pour implémenter une nouvelle macro, c'est que je vous ai montré dans le wiki, comment implémenter une macro. Si vous l'implémentiez en Java, vous feriez comme ça. Vous l'implémenteriez l'interface macro. Il suffirait juste d'implémenter la méthode execute. Vous pouvez mettre ça dans Webimpli, dans Java, mettre ça dans Webimpli, par exemple, et directement, vous avez un nouveau macro, cette macro disponible. Ça, c'est un exemple pour une macro, mais c'est vrai, pour n'importe quel sujet. qui peut y avoir dans le wiki. En pratique, vous voyez que c'est très modulaire. On peut rajouter des fonctionnalités extrêmement facilement. Et en fait, on peut créer ce qu'on appelle des extensions. Et une extension, c'est simplement ou bien du code Java, ou bien des pages. Parce qu'on a vu qu'on peut faire des applications dans des pages. Donc, vous pouvez très bien packager un ensemble de pages qui font une application, comme ce qu'on a fait sur l'application de Webimpli tout à l'heure. On peut avoir 2-3 pages qu'on a créé. Vous pouvez le packager ensemble. Vous pouvez mettre ça dans un format, c'est un zip, en fait. On appelle ça un XAR. C'est un zip, en fait. Et vous pouvez le donner à quelqu'un. Il importe dans son wiki et ça lui donne l'application qui est disponible. Et en fait, on va plus loin puisqu'on peut aussi dire qu'une application, elle n'est pas composée que de page, mais aussi que de Java. Le composant, c'est une application et on a, je ne vais pas montrer là parce que ce n'était vraiment pas trop le temps, mais on a un certain extension manager dans le wiki. C'est une application qui vous permet d'aller chercher des extensions sur un repository. Vous pouvez l'installer dans votre wiki. Vous pouvez l'installer non seulement les pages que vous avez dans cette extension, mais également les arts, etc. dans leur propre application d'ailleurs. Et là, sur extension.xwiti.com, c'est notre site où on a notre repository d'extension contribue par toute la communauté. Comme vous avez ces extensions, aujourd'hui, il y en a plus, il y en a plus, il y en a plus, il y en a plus 410 extensions disponibles qui sont sur plusieurs sujets. Il y a des gens qui contribuent et qui peuvent contribuer des extensions en continue, en continue là-dessus. Donc, ça consigne aussi, on peut faire un peu beaucoup de choses. Donc, pourquoi ? Revenons un petit peu en arrière, là. On a quelques capacités de développement. Donc, maintenant, quelles sont, en vrai, est-ce que vous désiriez qu'il suffit pour faire avec votre produit ? Alors, moi, j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai appelé ça le long queue des applications. La longue queue des entraînes des applications. En fait, l'idée, vous connaissez ce graphe, j'imagine, des 100 personnes qui agissent pour Amazon. L'idée, c'est quoi ? C'est que vous avez le développement d'application traditionnel, avec des petits traditionnels, le type Java, l'engagement traditionnel, etc. Et, avec le processus de développement d'application traditionnel. ça veut dire quoi, le développement traditionnel, c'est que vous avez une idée de projet, vous allez retrouver des développeurs, vous ferez dans votre projet, vous avez un temps donné pour faire votre projet, et vous développez votre application. Elle a un peu donné, selon ses trucs moins grosses. En revanche, il existe une myriade d'applications qui sont des petites applications dont vous avez besoin tous les jours, mais en fait, que vous ne développez pas, simplement parce qu'il pourrait passer en mode projet, trouver une équipe à partir du temps, etc. Un exemple, c'est le cas de faire le projet de Twitter, je l'ai fait vraiment hier en une demi-heure, il a envie de faire ça. Si vous deviez faire ça avec d'autres, et alors, en plus là, celle que j'ai faite, non seulement elle a les features développées, mais elle a toutes les features de Reiki. Elle a l'authentification, je peux habiter des gens dessus, ils peuvent commenter, ils peuvent faire des notations, etc. Ils ont toutes les capacités qui n'ont pas juste les produits du pays et les qualités que j'ai failli. Les autres également. Si je devais faire ça et avoir le même ISO fonctionnel dans un Java ou n'importe quoi, ça me prendrait beaucoup de jours, plus de jours que ça. Et donc, il y a ces petites applications qu'on ne fait pas parce que simplement c'est trop long et on se confuse de les faire. Je pense qu'il y a un marché là-dessus, sur ces petites applications et qu'il y en a beaucoup. c'est le domaine de prédiction d'Aobiti 2ème génération et de Reiki. C'est une plateforme qui tourne en runtime dans laquelle vous pouvez à n'importe quel moment aller vous créer l'application avec une première version extrêmement rapidement et puis rapidement l'améliorer, etc. C'est pour ça que j'appelle ça l'Excel du Web puisque Excel, on a tous utilisé Excel pour faire plein de macros dedans et aller y avoir plusieurs onglets et récupérer une information telle ou telle sheet, etc. Moi je vois un peu xWiki pareil sauf que c'est sur le Web pour la collaboration à plusieurs dès qu'on a besoin d'avoir une appli qui s'adresse à plein de personnes c'est l'Excel du Web pour moi Alors c'est quoi les avantages ? C'est vraiment c'est très littératif c'est d'avoir un runtime vous pouvez l'enrichir avoir une première version la montrer avoir du feedback vous pouvez le travailler à plusieurs pour avoir un designer qui travaille à une fois qu'il y a un développeur dessus ce que l'on fait d'ailleurs chez le projet xWiki S.A.S. c'est sur le besoin puisque vous n'avez pas besoin de développer un gros truc pendant longtemps et puis vous ne savez pas vraiment est-ce que ça va prendre que les gens vont l'utiliser ou pas vous pouvez commencer avec des petits essais par ci par là et vous voyez ce qui marche bien et en fonction de l'envie et des besoins des gens améliorer le truc ça fait du continuous delivery bien sûr puisqu'on est carrément il n'y a même pas de déploiement en l'occurrence sauf si on fait en partie Java la partie Java on fait des choses en Java c'est là si on fait en mode prototype par exemple on peut rapidement faire le jeu directement voilà ça marche tout de suite alors c'est quoi ça c'est des avantages il y en a un peu d'autres puisqu'on peut créer on peut travailler à plusieurs j'ai dit qu'on pouvait avoir des designers qui font le style pendant qu'il y en a d'autres qui font le col etc sauf le sens aussi il faut se proposer il y a quelques inconvénients que j'ai listé des problèmes vous pouvez dire oui mais alors moi j'aime bien avoir mon SM parce que j'ai l'historique je peux réaliser je peux taclimer etc mais c'est vrai et ça on a pu dire même si dans le Wink il faut être historisé si vous avez l'historique de toutes les pages je peux voir les diff pour venir en arrière il y a quand même ça serait intéressant d'utiliser un objectif traditionnel alors aujourd'hui on a une expansion qui s'appelle l'application qui permet de faire complètement le bridge dans les deux sens c'est-à-dire modifier le wiki vous allez dans cette application parce que faire commit a vous distribué des pages modifiées par rapport à avant il faut faire commit avec un message et vice versa si vous faites des modifs dans le SVN vous pouvez les réapporter par un update et que ça met à jour les pages donc là c'est une façon de faire un bridge on a pas le git encore pour qu'on la passe maintenant qu'on a switché avec git depuis quelques mois aujourd'hui ce qui pêche un petit peu c'est l'intégration aussi avec les outils de développement traditionnels vous avez votre tidal vous aimez bien aujourd'hui c'est un peu difficile d'écrire des pages directement par exemple en revanche on a deux outils qui permettent de combler un peu ça on a XWiki et Clips et ça c'est un plugin Eclipse c'est aussi une application RCP qui vous permet directement depuis Eclipse de voir l'ensemble l'armourescence complet de votre clip de vos pages et de coller directement dedans avec syntaxe complétion et syntaxe alerte ça c'est extrêmement extrêmement rapide si vous avez les onglets dans le Eclipse et le clip de vos pages c'est très très rapide et il y a WebDab donc WebDab vous pouvez le mapper trouver sur votre file system le page Wiki et les attachements tout ce qui fait que vous pouvez utiliser voire tout ce qu'il y a dans votre Wiki comme un repos local comme un répertoire sur votre file system et donc du coup utiliser vos outils de développement traditionnels pour faire ces fichiers avec vos outils traditionnels pour les modifier dès que vous faites celles en fait ils sont sauvés directement dans le Wiki c'est quoi le dernier point négatif que je vois c'est pas il n'y a pas un standard officiel avec les groupes de deuxième génération c'est comme ça ou on fait investir c'est l'attente pour les développeurs ils savent faire les projets d'implémentation etc. donc effectivement ça c'est le donc il faut trouver les développeurs etc. ça après ça tient à nous de développer plus le projet open source et le projet open source aujourd'hui il y a une grosse grosse communauté quand même c'est un projet qui est très ouvert et qui est développé en mode héritocratique à la page complètement avec une séparation extrêmement claire entre la communauté le projet open source et la société expliquezzz d'ailleurs on n'est pas les seuls qui expliquezzzzz à offrir des services au-dessus du projet open source il y a d'autres autres sociétés et on a envie qu'à plus c'est un vrai un vrai un vrai un vrai un vrai j'ai plein de choses à vous montrer mais j'avais envie de vous laisser la parole pour voir est-ce que vous avez des questions et puis maintenant vous montrez autre chose question oui dans ce macro qu'on dit la simple erreur de syntaxe ah oui on peut la faire en fait c'est si tu fais une erreur de syntaxe ou dans n'importe quel macro d'ailleurs si tu fais une erreur on va se comprendre par exemple la page on va passer à la page cette page là par exemple ou n'importe par exemple ou n'importe par exemple alors ici je vais mettre un truc qui n'existe pas euh bon je ne vais pas faire plus je vais versionner pas de ça en fait tu as ça en fait ce qui se passe c'est imagine que tu fais du texte blablabla blablabla j'ai ma macro j'ai du texte après voilà en fait il se passe ça en fait c'est l'endroit où ça dans un macro qui n'arrive pas à s'exécuter en fait il te donne une erreur le reste est affiché et tu as les rares alors si tu cliques dessus tu as le détail tu as le détail tu as le détail il y a le détail on essaie de le cacher on n'en montre pas par défaut euh l'avantage c'est que tu l'as de manière voilà si je faisais ça euh si je faisais ça l'autre s'exécuterait en pratique tu as des includes tu t'organises donc là toi ça continue c'est exécuté et là j'ai juste l'erreur celle-là voilà c'est ça euh ok sur euh pour les macros vous avez dit tout à l'heure que pour créer une macro par exemple créer une page euh et rattacher la macro à la page oui elle sert par exemple si tu veux documenter ta macro en disant voici comment on utilise la macro effectivement dans certains cas elle peut être limitée si on n'a pas d'ailleurs on l'a pas si on l'a utilisé pour l'outil on l'a pas utilisé pour l'outil non on l'a pas utilisé pour l'outil pas forcément et d'ailleurs j'ai montré un objet à chaque fois mais on peut avoir n objets autant d'objets qu'on veut dans chaque panne euh donc personnellement quand on fait des macros comme ça on utilise pour documenter et après dans les objets je pense qu'il y a une possibilité de mettre alors je ne sais pas si vous avez vu je suis passé vite tout à l'heure euh c'était par exemple un objet créé vous savez il faut trouver les sympas parce qu'il y a un tout un layout comme on dit c'est une vidéo je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas il y a ça en fait aujourd'hui comme type de base alors ça tu peux en rajouter mais pas en refreinant 8 ça va java alors on commence donc non string texturéa password voléen list list dynamique donc sur une query sur la base de données ça c'est pas intéressant parce que ça veut dire que les query qu'on a vu tout à l'heure on peut aller dire je veux aller j'ai vérifié sur tous mes documents dans le wiki n'importe quoi je fais des recherches etc. et je veux que le résultat de ça c'est soit le résultat de mon champ on va faire un select sur quelque chose un tapestry date liste de groupes liste d'utilisateurs et euh et un droit question est-ce que vous avez bien vu le le c'est difficile de pouvoir voir ça la la capacité c'est ce que ça peut amener en terme de ce qu'on est capable de faire bref vous avez quelques idées j'espère euh c'est vrai que souvent les gens euh ont mentalement ça fait c'est difficile parce qu'ils voient les wikis avec le C qu'on utilise avec le texte c'est plus difficile de le voir euh comme comme une plateforme et en fait nous ce qu'on a fait idéalement au début ça a démarré comme un wiki en fait avec cette idée dès le début on a l'idée d'avoir ajouté ces objets ces métadonnées et tout de suite en l'utilisant on s'aperçut que ça nous ouvrait la porte à beaucoup de petites applications euh qu'on a commencé à développer nous-mêmes et donc on a enrichi la plateforme et c'est devenu une vraie donc c'est devenu une vraie plateforme pour laquelle on peut faire euh euh voilà c'est une question ouais ah ouais c'est c'est la question traditionnelle euh 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 ce que je peux te dire je sais pas ce que je peux te dire euh c'est qu'il y a euh ça dépend des mois entre 15 et 3 euh euh par mois du projet on a plusieurs on a plusieurs distributions c'est sûr oui c'est pas mal euh après en développant euh la société on a un conscentage qui vient frapper à la porte qui vient installer le campus développement de l'hébergement etc ce que j'aimerais faire c'est que maintenant qu'on est en train alors je vous ai parlé de l'extension manager et surtout historique extension qu'on a ça c'est tout récent et euh personnellement ce que j'aimerais euh ce que j'aimerais c'est que j'aimerais avoir c'est que dans chaque instance il y a un unique ID c'est mon rêve et que quand les gens se connectent sur le Instruction Store en fait qu'on ait cet ID unique et juste ID c'est pas plus que l'ID 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 c'est juste l'ID pour savoir pour compter pour compter les instances euh il faut que ce soit unique sinon il faut avoir sur les mêmes instances par conversation ça j'aimerais bien ça je peux je vais le suggérer à la communauté on va voir si ça va si les gens se rencontrent avec ça ou pas c'est la 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 ouais alors le debug il n'y a pas de debug dans le wiki en revanche voilà l'idée ce que je fais tout le temps c'est que je démarre en mode jbm en debug et je m'attache dessus en mode debug et je vais au point d'arrêt dans le mode où je veux alors bien sûr si on est dans des pages wiki si on a écrit dans un script dans des pages wiki aujourd'hui on n'y a pas de debug c'est pas ça c'est sympa ça c'est sympa ça c'est sympa l'idée dans le futur c'est d'améliorer les outils de développement dans le wiki lui-même il va y avoir des fonctionnalités il va y avoir des fonctionnalités de possibilités d'envie pour faire ça encore plus facile c'est là on s'est concentré sur des capacités il y a des possibilités de faire beaucoup de choses à partir du bidonat etc. et on rentre dans une phase maintenant plus semblant plus outillée question ? ce qui vient avec ce centre de base c'est le centre d'info alors tu peux étendre avec la base outillée et puis faire des accès à l'info alors tu as plusieurs surdistributions d'explications pour des gens qui soient faciles à essayer au début donc là ça vient avec un moteur de serre LED et une base de données par défaut c'est HSQLDD et JD donc tu as tout package tu peux télécharger juste le WAR et là tu l'installes dans ton moteur de serre LED et tu as un fichier de configuration qui dit Ivernet pour dire je le plug sur ma base et ça marche avec il n'est pas supporté par Ivernet ensuite dans le wiki lui-même il a un modèle où j'ai un modèle basé de données un schéma pour sauvegarder ses contenus ses objets etc. tu peux dénormaliser si tu as la possibilité de dénormaliser ça ou de dire j'ai déjà des données à moi dans une base et je veux mapper ma classe là par exemple c'est à dire que ce champ user ce champ message en fait ça va dans ton table particulière qui existe déjà qui s'appelle comme ça donc vous savez tu peux réutiliser ça après tu peux aussi utiliser le script pour faire du SQL je vais laisser sur la porte de la place que tu peux arriver avec du goût question ? non ? ah merci ! j'ai pas beaucoup applaudissements les pièces Sous-titrage ST' 501